Générique ... Bonjour à tous, le rêve Guadeloupe a-t-il arrêté sa stratégie pour les prochaines municipales ? L'opposition pointoise peut-elle se rassembler ? Qui peut espérer déjouer les plans de Jacques Bangou en mars 2020 ? Harry Durimel, le leader du rêve Guadeloupe, est l'invité de questions sans détour. Harry Durimel, bonjour. Bonjour M. Fenneret, bonjour la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le PPDG a donc choisi sans surprise son candidat pour les municipales de l'an prochain. Ce sera Jacques Bangou. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer pour vous ? Ben non, puisque pour moi c'est un non-événement, puisqu'on avait bien compris que Jacques Bangou était dans la tactique, dans la manœuvre. Et alors que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le sort de Pointe-à-Pitte. Ce qui est évident, qu'il y a un déclin environnemental, financier et socio-économique de cette ville. Donc peu nous importe les gesticulations du maire en place qui ne veut pas lâcher ce qu'il considère comme un gâteau alors qu'il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui pour nous, c'est un seul objectif, c'est rassembler, 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 faire l'unité pour proposer une alternative afin de faire de Pointe-à-Pitte une ville durable. Oui, tout cela était cousu de fil blanc, mais pour la démocratie, c'est une bonne chose que Jacques Bangou soit candidat, lui qui était sous la menace d'une révocation ? C'est le jeu démocratique qui fait qu'il a le droit de se représenter et même s'il avait été révoqué, il aurait pu se présenter. Donc il est cru bon de démissionner parce qu'il n'a pas trouvé d'argument, puisque je vois que le président de la Chambre des métiers, actuellement menacé de révocation, se défend. Il a pris un avocat. Du côté du maire de Pointe-à-Pitte, tel n'a pas été le cas. Lorsqu'on démissionne, lorsque menacé de révocation, on démissionne, c'est qu'on reconnaît avoir fauté. Et donc, avoir des choses à se reprocher, ce n'est pas fini, puisqu'il y a une enquête en cours actuellement par le parquet financier, dont on devrait avoir des nouvelles incessamment sous peu. Je ne connais pas le rythme du temps judiciaire, mais je sais qu'il a du souci à se faire. Alors nous, on n'est pas rivés sur le destin d'un homme. On ne veut pas faire de cette affaire une affaire de politique ou de déchouquage ou de ciblant la personne de Jacques Bangou. Nous voulons offrir au Pointe-trois une alternative, offrir un espoir, puisque aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est le désespoir, c'est le gémissement, c'est la résignation. Donc nous voulons bâtir avec tout ce qu'ils veulent, sans volonté de chasse aux sorcières, sans discrimination, construire une alternative pour la ville. – Très bien. Que dites-vous aux électeurs Pointe-trois ? Plus que jamais, il faudra compter sur vous. – Ça fait 12 années que je défends les droits de la minorité, puisque nous sommes une minorité. Et nous sommes actifs, et tout ce qui se passe aujourd'hui, nous n'avons eu cesse de le dénoncer. Cela fait au moins 12 ans que nous disons que le clientélisme nous conduit doigt dans le mur, puisqu'il n'offre de solutions, de travail, d'activités qu'aux petits cercles des profiteurs et pas aux autres. Et en même temps, les choix socio-économiques qui sont faits, les choix d'aménagement qui sont faits, ne concourent pas à la redynamisation de la ville. Donc comptez avec moi, je suis un élu qui remplit pleinement son mandat, je fais autant que je peux. – L'actuelle majorité municipale aura donc sa liste, à laquelle s'ajoutera une liste dissidente, celle de Marcel Sigiscard. Ça promet tout ça ? – Bien sûr, puisqu'on peut lui reconnaître au moins à Marcel Sigiscard d'avoir eu le courage de dire ce que les autres disent tout bas, parce qu'il n'y en a pas un que vous rencontrez en aparté, qui ne dénigre pas le maire des missionnaires, qui ne vous dit pas qu'il était dessus, et malgré tout, il n'y a eu que Sigiscard qui a osé rompre le cordon ombilical. Donc on peut lui reconnaître au moins ça. Ceci étant dit, on aura du mal à avoir en lui celui qui symbolise le plus le changement. Et quand on est dans une période où les Guadeloupéens souffrent de manque d'eau et qu'ils entendent ce que l'instance qu'il préside, l'Office de l'eau, a pu faire en embauchant une élue comme assistante de direction, alors que cet élu a participé à la désignation de la direction de cet office. On doute de ce que M. Sigiscard soit une vraie alternative. Ceci étant dit, force pour nous quand même d'admettre qu'il a fait le saut et que nous, dans notre volonté de rassembler, nous n'excluons personne. Tous ceux qui, même ceux qui font mea culpa, qui disent nous avons été là, nous n'avons pas fait assez pour changer ça. Mais nous reconnaissons qu'il y a autre chose à proposer et qu'ils veulent avec nous bâtir une alternative. Donc toutes les alliances sont possibles ? Non, les compromis, oui, pas de compromission. Les alliances sont possibles. Dès lors que, quand je parle d'alliance, on ne parle pas d'alliance d'appareil, on parle d'alliance de point 3. Nous n'allons pas faire de distinguo entre les points 3 qui se disent volontaires et qui reconnaissent leurs erreurs et qui activement participent au changement. Si nous commençons à vouloir exclure, à vouloir discriminer, nous n'allons pas créer une ambiance, une atmosphère propice au rassemblement d'autres points habitables. Cela étant dit, nous n'avons pas perdu la mémoire. – Oui, donc votre stratégie, c'est rassembler, rassembler, mais est-ce que vous y arrivez là ? – Mais on avance. – C'est compliqué, hein ? – On avance, c'est compliqué parce que souvent les égaux font que des gens ont des prétentions, des ambitions qui dépassent leur parcours, leur profil, mais il m'appartient à moi puisque je suis l'une d'opposition qui a depuis tantôt tenu la dragée haute et qui fait le plus de résultats à point tapis. Je suis aussi un ancien fonctionnaire territorial, j'ai travaillé pendant 10 années comme directeur général des services dans une mairie, la mairie de Monalo, où j'ai démissionné puisque je n'arrivais pas à accomplir les projets qui me tenaient à cœur, donc je suis devenu avocat depuis 27 ans. Et donc aujourd'hui, je pense avoir l'expérience professionnelle, avoir la technicité, l'expertise et aussi une vision, puisque aujourd'hui tout le monde est écologiste. J'ai même entendu dans le camp adverse des gens prétendre vendre aujourd'hui de l'écologie une sorte de greenwashing, une sorte de verre à tout prix, en toutes sens. Et donc nous ne craignons pas que la photocopie puisse valoir mieux que l'original, et ayant toujours défendu la thèse de la valorisation de nos ressources, la thèse d'une ville tournée vers la mer, une ville qui valorise son patrimoine matériel et immatériel, ses ressources humaines, ses associations et autres. Nous pensons que l'heure est arrivée pour que Point Tapis puisse embrasser les enjeux de notre époque et qui feront d'elle une ville d'avenir, une ville d'innovation, et ce n'est pas du rêve. Et pour l'instant, vous n'arrivez pas à rassembler. – Mais j'en ai rencontré pas mal qui me disent vouloir ce rassemblement. Il y a quelques ajustements à faire sur les distributions de responsabilité, mais je n'ai pas rencontré qui contestent la légitimité d'Ari Dürimel à conduire une liste de rassemblements à Point Tapis. – Visiblement, les choses n'ont pas l'air de s'améliorer. À Point Tapis, on le voit avec la Cour Zamiens et ce bras de fer avec la CEMAG, entre la CEMAG et la ville. – Mais oui, mais tout cela procède de la même catastrophe. C'est pour ça que lorsqu'on entend des gens sur le micro-trottoir dire que par sentiment, par affection, ils vont continuer à voter, il faut qu'on sorte ces mécanismes d'affect de notre raisonnement, puisque aujourd'hui, l'État serait susceptible d'accompagner Point Tapis à travers un plan de redressement. Donc il s'agit de ne pas se tromper, il ne s'agit pas de faire un choix d'affection, il s'agit aujourd'hui de construire un projet, d'être crédible, puisqu'on ne pourra pas réussir sans l'aide de l'État, on ne pourra pas réussir sans l'aide de la région, et on ne pourra pas réussir sans l'aide des acteurs privés, des acteurs économiques privés qui agissent dans la ville et qui souffrent dans la ville. Donc il faut que nous créions, que nous rétablissions la confiance. Aujourd'hui, comment comprendre qu'un État puisse passer à quelconque accord avec une ville qui commettrait l'erreur de remettre à la tête de cette ville celui qui en a causé la mort pratiquement. Aujourd'hui, on nous annonce un déficit qui va aller peut-être jusqu'à 90 millions d'euros à la fin de l'année. Alors, non, moi je suis convaincu, je crois à l'intelligence populaire, je crois à l'intelligence collective, et aujourd'hui, il s'agit de ne pas se tromper et d'être crédible. Oui, oui, il s'agit d'être crédible et nous ne le serions pas si nous commettions l'erreur de retourner, de remettre au pouvoir ceux qui ont enseveli cette ville. Le DG de la CEMA a été cash, pas de nouveaux travaux à la Cour Zamiens, tant que la ville ne paiera pas ses dettes, il a raison. Mais bien sûr, la Cour Zamiens a été oubliée de toutes les rénovations urbaines et de la prise en considération des espaces, de l'environnement, de la culture, de l'économie. C'est une zone oubliée. Moi, je vous dis, chaque samedi, je passe dans les quartiers et je visite de fond en comble les quartiers. Et quand je vois le potentiel artistique et culturel de fonds logés, quand je vois à Kouzamia l'héritage historique à côté de Darboussier, du Macte et autres, dans quel état de délabrement c'est, les canaux qui conduisent l'eau des grands fonds vers la mer qui sont obstrués depuis tantôt, il y a une négligence, un oubli, et j'évite les citoyens de cette zone à ne pas se résigner, à ne pas se contenter de gémir et de dire « Oui, on nous a oubliés, nous ne voterons pour personne ». C'est l'abstention qui a conduit à cette situation puisque, aux dernières élections, le maire en place a été élu avec 3 326 voix. Sur 13 000 inscrits, il n'y a que 7 000 personnes qui sont allées voter. Donc ceux qui ne vont pas voter, ils doivent se regarder en face et se dire aujourd'hui « Que puis-je faire pour sauver ma ville et la retirer des mains de ceux qui ne voient que ceux qui leur donnent ce sucre ? » Vous êtes donc à fond dans cette pré-campagne à Pointe-à-Pille par Harry Durimel, moins disponible du coup pour le dossier du chlordécone ? Pas du tout, c'est que ce n'est pas une obsession. J'ai porté ce dossier un peu seul avec quelques amis pendant une vingtaine d'années et aujourd'hui, je me rends compte qu'il a suffi qu'au niveau national que le déclic se fasse et qu'on reconnaisse que nous sommes victimes d'un grave empoisonnement multiséculaire pour que les Guadeloupéens se réveillent. Je suis quand même fier d'avoir tenu tête, d'avoir résisté et de faire qu'aujourd'hui, ça soit devenu un problème national pour nous et donc, j'ai moins à faire aujourd'hui qu'hier. Ma vigilance aujourd'hui, c'est sur l'avancée de la plainte et ce matin encore, je m'entretenais avec le procureur de la République sur certaines révélations qui ont été faites à propos, lors de la commission d'enquête et donc, j'ai bon espoir. – Quelles sont les dernières infos ? – Eh bien, les dernières infos, c'est qu'il y a une enquête en cours, comme vous le savez, il y a une enquête en cours depuis que M. Beaujandre a déclaré qu'il y avait du clore des cônes enterrés au jardin des sèches. Je l'avais déjà dit à un juge d'instruction il y a 5 ou 6 ans et le juge m'avait exprimé la volonté de se rendre en Guadeloupe mais il demandait que la personne qui l'avait dit l'écrive. Et vous savez, quand on demande aux gens de passer de l'oral à l'écrit, comment ils sont réticents. M. Beaujandre a mis le pied dans le plat, j'espère qu'il sait de quoi il parle et que l'enquête nous permettra de trouver ce gisement de poison qu'il y a dans nos sols. – En tout cas, vous êtes satisfait de l'évolution des choses ? – Je suis satisfait parce qu'on a connu des gouvernements de gauche dont j'étais censé être le plus proche. On a eu des ministres guadeloupéens qui nous ont plutôt invectivés lorsque nous avons fait annuler l'arrêté qui autorisait les pendages aériens par dérogation en Guadeloupe. Et aucun d'entre eux n'a posé le problème du clore des cônes comme on le voit aujourd'hui. On peut être surpris que ce soit un gouvernement néolibéral, mais M. Macron est le seul président de la République aujourd'hui qui a dit que l'État a commis une faute dans ce dossier. Donc une commission d'enquête est en cours, donc mon comportement n'est pas le même puisque j'ai une oreille attentive. – Après, il va falloir voir est-ce que cette écoute débouche sous des actions. Mais face à des gens qui vous écoutent et qui ouvrent le dossier et qui vous disent « Parlons, qu'attendez-vous ? » Eh bien, on ne va pas fuir, on ne va pas faire la chaise vide. – Merci, Harry Durimel, d'avoir été notre invité dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité. On se retrouve demain. – Sous-titrage ST' 501